Bonjour, je suis Christophe Vallée, je suis en charge de l'accompagnement d'entreprises innovantes à la Technopole de Vannes. La Technopole a pour objectif d'accompagner des projets innovants à fort potentiel économique. Pour cela, nous utilisons quatre leviers, une aide méthodologique à l'accompagnement de gestion de projets innovants, une structuration financière et une aide méthodologique aussi à la construction d'un business plan. Nous mettons en relation les porteurs de projets avec des experts sur le territoire et un dernier levier est un parcours de formation qui va permettre aux dirigeants de monter en compétences. Et maintenant, nous allons accueillir Rémi, porteur de projet de la société e-Génération. Bonjour Christophe. Bonjour Rémi. Présente-toi. Rémi Champot, je suis le fondateur d'une structure qui s'appelle e-Génération qui est née en 2012 et dont l'activité initiale était les prestations d'ingénierie sur des thématiques de piles à combustible et d'hydrogène énergie. J'ai refocalisé ensuite l'activité de l'entreprise sur le développement d'un produit technologique, donc un propulseur à pâles auto-ajustables pour lequel le VIP m'a accompagné. Quelles étaient tes attentes alors du coup dans le cadre de l'accompagnement de VIP ? Alors, je n'avais pas d'attente particulière, ce n'était pas aussi structuré que ça. Je suis plutôt venu avec beaucoup de pièces de puzzle en fait, un petit peu en bazar. J'avais exactement dans ma tête des idées très techniques de ce que je voulais faire, mais aucune idée de comment les articuler et comment en fait rentrer dans une structure qui est relativement rigide en fait dans le milieu de l'innovation avec les différents acteurs et les différents financeurs qu'il peut y avoir. C'est vrai qu'effectivement, une des premières étapes, ça a été d'analyser les problématiques de Rémy afin de les structurer et de réaliser l'étude de faisabilité technique de son projet. Exactement, ne serait-ce que ça, l'étude de faisabilité, la faisabilité, une étape clé en fait dans l'innovation qui n'était pas forcément clairement identifiée en fait dans la tête d'un porteur de projet comme moi j'étais. Alors, parle-nous un peu de tes étapes, de ton projet, des étapes de l'accompagnement ? Oui bien sûr, alors mon projet du coup a un propulseur auto-ajustable, donc propulseur marin qui pousse des bateaux, qui en réalité est un produit innovant parce qu'il optimise la dépense énergétique nécessaire à faire avancer les bateaux. Il y a une pâle un petit peu originale dans ce dispositif qui s'ajuste en fait aux conditions maritimes extérieures et qui permet justement d'économiser de l'énergie aux bateaux en fonctionnement. Donc là, effectivement, l'accompagnement a consisté en fait à la mise en relation avec des experts du monde nautique, notamment le pôle mer, pour ne pas les citer, ou la DCNS. Et aussi du coup avec des acteurs beaucoup plus financiers. Également avec BPI effectivement, qui a apporté une aide financière, une subvention liée à l'étude de faisabilité, qui a permis de lever des incertitudes liées à cette étude de faisabilité, notamment sur le marché, sur des aspects techniques, réalisation d'un prototype. Oui tout à fait. Si on remonte en amont, il y a eu plusieurs acteurs. On a commencé avec une mise en relation avec la fondation Jean-Guillomart, j'ai eu des relations avec Lariste avec lesquelles tu m'avais introduit. Sur des problématiques de normes et de réglementation. Exactement. Et ensuite effectivement BPI, donc là gros levier, et puis facteur un petit peu de développement du projet pour aller vers une preuve de faisabilité justement, que ce soit technique ou sur le plan marché économique. On a développé tout ça, oui. C'est vrai qu'une partie de l'accompagnement a été quand même portée sur l'ingénierie financière, afin de trouver les financements nécessaires à cette étude de faisabilité. Oui, complètement. C'est exactement ce qui me manquait, tant en tant que structure. Je n'avais aucune idée de la manière dont il fallait que ça se passe, que de l'évaluation du budget et du financement qu'il pouvait y avoir en face. Après cette étude de faisabilité, quelles sont les perspectives ? Maintenant, on est dans une perspective beaucoup plus marché. On va chercher à développer notre prototype en produit, pour pouvoir le mettre sur le marché à disposition d'un segment qui a des besoins très identifiés, avec un cahier des charges très précis. Donc on va réadapter le prototype qu'on a développé de faisabilité, pour le mettre un petit peu accessible en produit sur le marché. Et donc c'est vrai que la Technopole, et puis toi Christophe du coup en particulier, c'est vraiment la personne vers qui je me tourne, dès que je me sens un petit peu coincé, que j'ai l'impression d'arriver au bout d'un chemin, que je ne sais pas comment progresser, tant sur une thématique technique d'ailleurs, que sur une thématique financière, ou de structuration de projet. Quand je me sens un peu perdu, je vais voir Christophe, et c'est comme ça qu'ensemble on arrive à dégager un peu la suite du projet. Effectivement, en tout cas je tiens aussi moi à remercier la Région Bretagne et BPI, qui a soutenu directement le projet de Rémy. Et puis merci Rémy pour ton témoignage. Je t'en prie, c'est la mordre des choses.